Et oui, ne parlant que de jeu que je finis, si vous voyez c'était sans carton, c'est que oui, j'ai fini Elden Ring. On continue donc de te lancer et de finir les jeux les plus hards du monde. Et je peux vous dire que dans le lot, y'en a qui sont retards. Comme dans les Souls, on a pas mal de classes de disponibles. C'est assez varié. Et, étant un tchad, j'ai évidemment pris un guerrier. Comme dans ma run de Dark Souls. Mais cette fois-ci, pas n'importe quel guerrier. Oui. Magnifique. Vous faites juste pas ? Même pas. Oh, comment il est trop beau ! Et oui, regardez-moi ce beau gosse, ce corps ! Il est tout simplement fantastique, beau comme à Dieu en plus ! Non mais regardez-moi cette formidable musculature. Ah, j'exagère pas quand je vous dis que tout l'entre-terre avait envie de moi. Salut les bitches, ça part ? Ah, comment résister face à ça en même temps ? Euh, les filles, évitez de trop me mater, parce qu'après quand je serai partie, ça va vous manquer. Et c'est après que j'ai enfin pu découvrir le monde qui s'offre à nous. Enfin ! Mais en voyant ça, on n'a qu'une envie. C'est d'explorer, et faire ce jeu que j'attendais depuis si longtemps, et qui semble m'accueillir à bras ouverts, avec douceur et tendresse. Non, je déconne, je me suis fait casser la gueule, comme d'hab. J'ai envie de croquer la vie à pleine d'or. La gueule, nique ta mère. Émoute ! Ancière émoute ! Tequila, Anakin, Palpatine Zik. Salaud ! Elle est épremblée ! Tu crois que tu m'impressionnes avec ta danse d'or, tiens ? Excuse me ! Fais très attention que j'ai brille, hein ? Je ne ferai pas si j'affaiblis ! Non, je t'ai dit que tu portais tout ça, le prix de couilles de merde ! What the f... Oh, la, 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 la ! Ah, 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 ah... What the f... What ? Why are you running ? Why are you running ? T'auras 50 orgasmes par jour par le trou du cul. L'agilité de la moufette du Québec, et la grâce du lavantin du Saint-Laurent. La chatte à ta mère, la race la put... Je vais te violer dans ta bouche ! Je vais te violer dans ta putain de bouche ! Ta mère, la pute, voilà. J'ai mal. Alors, mon petit jour, j'ai au protocule le sol, là ? J'ai beau être à matinale, j'ai mal. Ok. NICETA LA RACE ! De toute façon, j'aurais dû sentir la douille arriver. Quand dès le début, j'ai vu ces mecs accrochés à des croix et hurler à la mort. Mais où va le monde ? Mais avant de parler de la difficulté et des séquelles éventuelles que ce jeu peut laisser à votre anus, parlons de ce qui nous frappe avant tout. La DA, le visuel. Et là, sans surprise, c'est du from tout craché. Déjà, il y a une atmosphère de ouf renforcée par les décors. Charmant accueil. Mais cette ambiance de ouf est aussi renforcée par ce sentiment d'être écrasé par la grandeur du monde, et de ses bâtiments et de leurs architectures. Il y a un gigantisme omniprésent qui sert l'atmosphère. Cette porte ordinaire là est large comme un cul de jument. Toutes les deux minutes, il y a de la contemplation suscitée par la démesure des bâtiments et des environnements. Sans pour autant que ça fasse too much. Et oui, le tour de force, c'est que cette démesure et cette grandeur restent cohérentes dans Elden Ring. Quand on voit une tour au loin ou un château, on sait comment explorer la moindre parcelle. Comme dans Dark Souls. Tu sais que l'endroit qui abrite cette fenêtre, tu vas pouvoir t'y rendre. Et c'est ça qui fait que t'es intrigué et que t'as envie d'y aller. C'est ça qui rend le monde encore plus cohérent. Pareil pour les musiques, qui en plus de jouer un rôle crucial dans l'atmosphère du jeu, sont tout simplement bangers. Et ça, on s'en rend compte dès l'écran titre. Putain, mais putain, écoutez-moi celle-là. J'adore, c'est des ménages, hein ? Merci, sir. C'est bien moindre. Ah, cette musique est incroyable. Si on passe pas ça à mon enterrement, même pas j'viens. Et forcément, l'autre groupe en fort de From, qui lui aussi sert l'ambiance du jeu, c'est le chara-design, évidemment. Déjà que ce soit celui des PNJ, rien que là, y'en a qui sont originaux. Ça va du pot de géant qui est bloqué. A la vieille qui parle pendant 17 ans et qu'on fait semblant d'écouter En passant par la Tortue Pape. Oui, pourquoi pas. Mais certains mobs ont aussi un chara-design de malade. Il me tardait par exemple de voir ces géants qu'on a aperçus dans le premier trailer, Qui d'ailleurs sont assez attendrissants, finalement. Regardez leur petite tête quand on les tue. Ça me fait limite de la peine de les buter. Je voulais juste être ton ami. Regardez-moi ça. Ils se font même bully par les autres mobs. On a des dogos de Resident Evil, des vieux qui sont pas contents. Et même des gousses d'ail qui jouent de la trompette. Ah ça, je vous le dis, ça, ça m'a fasciné. C'était la Marseillaise. Bon après, forcément, il y a toujours des trucs un peu moins inspirés. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière ? C'est de la merde. Mais il faut avouer que c'est quand même assez vivant. Il y a pas mal d'animaux différents. On a vraiment de tout. Mais surtout, évidemment, on est dans un jeu from software. C'est le chara-design des boss qui va vraiment servir l'atmosphère. Et là, ils se sont fait plaisir. Comme d'hab, on a des trucs masterclass. Si parfois on a des choses relativement classiques, Parfois ça part en couille. Ah, il y a des boss qu'on peut être gueule de porte-bonheur, c'est sûr. C'est le genre de jeu où t'as un sentiment partagé, tu sais. T'es aussi heureux qu'inquiète quand tu découvres un nouveau boss. Surtout quand tu vois la gueule du boss en question. Au début, t'es en mode tchad imperturbable, Puis après, tu fermes ta gueule. Et on a même le retour d'anciens boss, messieurs dames. Ah, j'suis désolé, mais j'ai toujours pas de gérer ce qu'il m'a fait il y a un an. Mais ça reste des boss très stylés, genre Ricard, sacré chara-design. Même quand tu vois sa scène d'introduction, T'es sur le cul. Bizarre. Digo-lasse. Ah, j'sais qu'il y en a pas mal qui n'ont pas aimé Ricard. Mais moi, je l'ai bien aimé. En plus, il me fait de la peine. Il finit mal. Attendez, son cadavre se fait bouffer. Ça fait de la peine. Ah, c'est pas bonal, ça. On entend même les petits bruits. Digo-lasse. C'est sûr que tu veux pas des fruits ? C'est vraiment très bon. Non, merci. J'ai besoin de vitamines, moi. Mais ne vous inquiétez pas, moi, je l'ai respecté, son cadavre. Vous me connaissez. Ah, sérieux, y'en a quoi des présentations, mon gars ? C'est du caviar. Tu fermes ta gueule quand t'es devant eux. Surtout quand ils te rappellent que contrairement à toi, eux, ils ont un statut. Tu te sens comme une merde à côté. Upon my name as Godfrey. The first Elden Lord. Eh bien, moi, c'est Donatien. Je fais du Waterpoll en club depuis 2008. Enchanté, Donatien. Couplé à des combats dingues, qui figurent pour moi parmi les meilleurs des jeux From Software. Je pense à celui de Malikès. Renala, qui a non seulement une arène assez jolie, avec la pleine lune et tout, mais aussi un combat assez original, où tu dois trouver le moyen de désactiver son bouclier. Assez particulière, l'intro de ce boss-là, d'ailleurs. On est des enfants. On est des enfants. Quelle belle bande d'enfants de salopes. Je pense à Mog, dont j'ai kiffé les patterns. Radan, que j'ai lui aussi réussi à buter en 1v1 sans AVOC, ce qui a rendu le combat encore plus épique. Placide du Saxe, certainement mon combat préféré, avec une ambiance de dingue. Godfrey, qui est arrivé à la fin du jeu, vous offre un tout autre style de combat. Attaque lenteau les mille petites grilles du dragon furieux. Attaque au couteau tous les volants avec pointu. Sachant qu'il y a des boss déjà masterclass de base, qui auront des secondes phases encore plus masterclass. Comme Godfrey, justement. Oh ! T'as pas, bonhomme ? T'as bu un verre de trop ? Tu veux aller te passer de l'eau sur le visage, peut-être ? T'as hâte de détendre ? Ouais. Les boss des From Software, généralement, ils aiment bien se faire du mal. Et parfois, pas qu'un peu. Ce qui m'a frappé, c'est aussi la variété d'armes qu'il y a dans le jeu. On en a des petites piquantes, des moyennements acérées, et des grosses pénétrantes. Ça va chier ! Vous pouvez très bien décider de jouer avec une halbarde, une épée ou même un fouet. Cris mon nom, salope ! Non, ok, insulte-moi en allemand, vas-y. Ouais, y a vraiment de tout. Voici mon doigt. Sans oublier les cendres de guerre qui vous permettent d'avoir une capacité en plus. Après, je pense que ma préférée, c'est celle-ci. L'isopahine transforme-les. Ah, en... Mais on a surtout le fameux système d'invocation des esprits, qui, clairement, facilite grandement le jeu. Ch'la ghetto, n'est-ce qu'il s'attache. Je pèse ! Je lève, je lève, j'arrête pas de lever ! Si du moins vous l'utilisez. Car oui, c'est un outil mis en place par les développeurs. Ce qui fait que vous êtes autorisés à ne pas l'utiliser, ou à l'utiliser. Et ce, sans culpabiliser. Même si Corentin qui a fini le jeu à poil et avec un gourdin vous pisse dessus. Parce que vous l'utilisez. Si moi et Corentin on a décidé de se mettre le handicap de pas les utiliser, c'est notre problème. Bien que je maintienne tout de même que si vous avez fait l'intégralité des boss avec des invoques, pour moi vous êtes passé à côté du jeu. Y a un tel plaisir et une telle satisfaction de battre un boss par nos propres moyens, après avoir sué sang et eau pendant des heures. A gestuatisation du cul ! Mais encore une fois, chacun joue comme il veut. Moi perso, je les ai juste utilisés pour les boss en 1v2. 95% des boss, je les ai butés sans invoques. Mais c'était un simple choix personnel. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était le From Software le plus simple parmi ceux que j'ai fait. Là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus permissif. C'est beaucoup plus facile de farmer comme un gros porc. Faut revenir dérouiller la gueule à des boss qu'on aurait dû galérer à faire. Chose que je ne recommande pas forcément, vu que ça peut vous bousiller votre expérience de jeu. Aucun intérêt de buter facilement un boss sur lequel on aurait dû prendre plaisir à galérer. Pour moi, c'était un plaisir de galérer contre le Chevalier du Creuset, par exemple. Il a de très bons patterns. Mais j'ai vu des gens limite le tout shot. Même pour eux, c'est pas drôle. Mais en plus, si vous faites du farming, vous allez éradiquer des pauvres mecs qu'on vient demander. Oui, mort, c'est blessé. Et je regrette tellement pas de mettre mis certains handicaps, comme l'obligation de battre tous les boss en 1v1 sans invoques, hormis ceux qui étaient plusieurs. Et le fait que l'IA des mobs soient à la rue n'arrange rien. Non mais regardez-moi ça si c'est pas triste. On dirait qu'ils sont bourrés, les gars. Et les bugs n'arrangent rien non plus. Je me rappelle en avoir eu un assez incroyable. Mais enfin, mais... Tu n'avances pas du tout, Cannabis. Bon, eh bien... Qu'est-ce qui... Mais qu'est-ce qui est en train de se passer, là ? Oh, cule-moi, dis-moi que tu m'aimes ! Oui ! Mais je précise que le jeu est loin d'être facile. Et pourtant, vous me connaissez. Juste de techniques et de subterfuges incroyables. La technique du lapin... T'as des co... What ? Et bien malgré toutes ces techniques, c'était quand même galère. C'est vous dire. Elle est déboussolée. Et oui, ça reste un From Software. Les moments frustrants, t'en as quand même. Et surtout, il y a un autre ennemi. Vous-même. Eh, la gravité va te faire foudre. Ah oui ! Moi, je sais que j'ai eu des morts cocasses. Ça n'explose quoi, ça ? Ça n'explose pas. Attendez, il fait quoi ce mélange ? Sans oublier la perspective qui vous nique aussi. Allez, Adjane Kupura. Et nique ta rache, la perspective de merde. Juste, laisse-moi voir. Je crève pas, hein. Et merde. Alors, est-ce qu'on peut aller ailleurs ? Ah, nique ta mère. 23 à 0 ! C'est la piquette, t'es mauvais ! Et puis pour rien arranger, ils ont mis des pièges gratos, ces enfoirés. C'est quoi ces petits trucs ? Qui servent à rien, hein. C'est juste pour vous faire chier. Ils sont contents. Ça les fait rire. Ils sont contents. On n'a pas tant de rines comme ça. Si on crève, c'est pas grave. Très drôle, bravo ! Et puis surtout, c'est le jeu où il y a pour moi, et de ce que j'ai compris pour beaucoup, le boss le plus dur de tous les From. Malénia. Elle est très distinguée. Et ça représentait un vrai défi pour moi, qui veut toujours me surpasser. Alors oui, au début, on est découragé. C'est compliqué. Mais vous connaissez ma persévérance habituelle. Je hais les gens qui se marfondent, qui se soumerdifient en permanence. Il faut insister, se battre jusqu'au bout, ne pas rêver sa vie, mais vivre ses rêves et... Non, va t'y a foutre. Mais au bout de 70 tries, j'ai enfin réussi à la battre. Avec l'épée de Guts, en 1v1, comme un Tchad. Mais n'oubliez pas, on bat les boss avec respect ici. C'est ainsi que j'ai pu enchaîner avec le boss final. Lui aussi très cool. Cette pute est une fausse rousse ! Hormis la phase de hachier, et que j'ai pu finir le jeu. Oh non... Oh putain, mais regardez-le ! Mais quel Tchad ! Mais quel Tchad ! Je suis doté d'énormément de swag. Mais la star de ce jeu, c'est aussi l'open world. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est immense. Comme ma bite. Fondamentalement, il n'y a rien d'original en soi. Ce qui est réussi, c'est vraiment cette capacité qu'à la map a t'affiché des endroits qui vont t'intriguer. Et que tu vas vouloir aller voir, sans trop t'en dire. Pareil, j'en parlais au début de la vidéo, mais quand tu vois des endroits au loin, t'as qu'une envie, c'est y aller. Oh là là, mais putain, regardez-moi Spanorama, mais regardez-moi Spanorama ! Ça suffit. Mon pénis ne peut pas soutenir une télérection. Et ce qui est Masterclass, c'est qu'au moment où tu te dis que c'est immense, ça le devient encore plus quand tu découvres qu'il y a tout un monde souterrain, putain. Lui aussi avec ses histoires, ses mobs. Oh, une grosse fourmi. Que ce soit sous terre ou à la surface, le monde est loin d'être vide. On trouve souvent des petits donjons à faire. On se sent récompensé quand on trouve carrément un boss. Et pour le coup, j'exagère pas quand je vous dis qu'on trouve des PNJ intrigants un peu partout. Calme-toi Daniel. Ferme-la Christine ! On a même un géant qui lit. Incroyable. C'est un bon livre ? Ouais, je suis très férue de peinture, de littérature. Ah d'ailleurs, suces-tu ? On croise également souvent des ennemis qui ont des activités variées. Même si tu sais pas toujours ce qu'ils font. Vous allez crosser, bande de salauds ! Genre eux, jamais su ce qu'ils vont enlèves. Jamais su ce qu'ils vénéraient. Que veulent ces marginaux ? Alors vous l'avez peut-être remarqué, mais je ne vous ai toujours pas parlé du scénario. Et pour une bonne raison, c'est que même moi, après avoir joué 140 heures, quand je lis l'or, je suis exactement comme ça. Hum. Hum hum. Hum hum. Oh, oh, yeah. Hum. I know some of these words. Le lore reste toujours aussi nébuleux que dans les Souls. Les personnages t'en disent volontairement peu. Ou du moins, restent assez évasifs. What is it ? Soon must I begin my journey. J'ai un peu l'impression que vous embrouillez tout le monde, vous faites du méli-mélo, du miaou miaou wa wa. Le jeu se veut toujours aussi obscur sur son lore. C'est ce qui a toujours fait le charme des jeux From. C'est une narration cryptique et essentiellement environnementale. Toutefois, et c'est la première fois que j'ai ressenti ça dans un From, j'ai trouvé la narration plus gênante que mystérieuse à certains passages. Il y a des trucs loin d'être évident. Et Corentin, qui lui a regardé la solution sur Youtube, aura beau me dire sur mon chat que c'est évident à trouver parce que c'est indiqué soi-disant par PNJ Random numéro 82 situé à Peta Ouschnock ou que c'est indiqué dans une ligne de description d'objets parmi les centaines d'objets que tu récupères et dont tu te bats les couilles. Désolé mais pour moi c'est non. Et des trucs c'est n'importe quoi. Mais hormis cette narration bordélique sur certaines quêtes annexes, je dois avouer que la plupart, je les ai kiffées. Et puis faut dire que certaines ont des récompenses qui valent le coup. Regardez-moi cette cape de ouf que j'ai eue en finissant la quête de Rani. Incroyable non ? Ma doudoune en pépée chevreuil d'Ile-de-France entièrement doublée en plume de poney d'Alpinence. Mais malheureusement, Elden Ring a beau être d'ores et déjà mon jeu de l'année, ses objectifs beaucoup trop flous pour rien de certaines quêtes annexes sont pas le seul défaut du jeu pour moi. Déjà si je dis que l'exploration est souvent récompensée, on n'est pas tout le temps récompensé. Surtout passer un certain moment du jeu où tu sens une véritable lassitude. Je vais vous expliquer comment j'ai vécu le truc. Là on a des gros larmes. Jurnia, c'est génial ! Gailit, ça passe quoi ? Et boum, le plateau d'Altus ! La capitale trop cool ! Et la zone de la neige qui pue du cul. Pue la merde, cette zone. Pue la merde, là. Et on pute à faire au mozzolan, ça part aux couilles avec la série de boissino qui est incroyable avec la musique du ouf ! Je sais pas, j'aurais peut-être aimé plus d'interaction avec l'environnement. Mais le gros défaut du jeu pour moi, c'est le recyclage de boss. Déjà présent dans d'anciens opus, mais là, c'est plus présent que jamais. Celui-ci au début, tu te dis, il est original. Je veux dire un mec sur un bateau qui pagaie sur le sol. C'est fou ! Mais malheureusement, tu finis par le revoir plusieurs fois. Passé plusieurs heures, il y a une réelle redondance à ce niveau. Genre le boss chat flippant, là, je peux plus le voir. Ah lui, il m'a cassé les couilles. Ah sérieux, on le voit au moins 5 fois ! Alors comme d'hab, on va me dire que forcément avec plus d'une centaine de boss, il y a forcément du recyclage. Moi perso, j'en ai fait 140. Mais en rien, c'est une excuse. En ce cas, il aurait peut-être mieux fallu faire moins de boss. C'est tout. Typiquement la chimère, le chat, le chevalier du creuset, l'ancien héros de ses morts ou si Fweezley, le fait qu'il ne soit pas unique et qu'on les revoit en trash mob, ça les désacralise. Je pense sincèrement que le jeu aurait gagné à avoir un monde 20% moins grand. On aurait peut-être eu moins de redites de boss. Et moins cette sensation d'exploration par récompensé à la fin du jeu, dû à un monde peut-être trop grand. Oh là là ! Mais quel est donc ce mystérieux objet qui m'intrigue depuis si longtemps ? Quelle est donc cette chose qui semble incroyable vu qu'en plus c'est dégardé par un gros monstre ? Alors, tout ça pour quoi ? Du coup, vous faites voir. Merci. Pour le reste, je leur dis, masterclass. Même si t'es pas tout le temps récompensé quand explore, rien que pour la contemplation, ça vaut le coup d'explorer. D'ailleurs, je pense que c'est en partie pour ça qu'on est beaucoup à avoir moins aimé la zone de la neige. C'est qu'avec toute cette neige et cette brume, on a parfois du mal à voir au loin et à voir des panoramas de ouf. Et on a cette sensation d'écrasement et de grandeur qu'on avait dans les zones précédentes qui s'estompent. On voit pas de couilles d'ici ! Même si pour moi, ça a été le FromSoftware le plus simple, je reste content et fier de l'avoir fini. Car n'oubliez pas, comme a dit un grand philosophe, finir un FromSoftware, c'est comme être enceinte. Tout le monde te dit félicitations, mais personne ne sait combien de fois tu t'es fait baiser. Quoi ? Je veux faire l'amour !